Alors que les jours passent, la situation deviendra de plus en plus tendue. Les forces armées burkinabées sont en état d'alerte maximale, tandis que des troupes se déplacent à la frontière, prêtes à un devenir si nécessaire. La population, elle, retient leur souffle calmement, incertaine de ce qui va se passer à l'avenir et de ce qu'elle l'air. Jomai, si tu es garçon, viens à Bamako. Comment on dit genou à doigts-là ? Viens à Bamako, je suis à Bamako, Jomai. Ta médiation commence quand on t'attend. La centrale Ouattra est le boy de Macron. Ouattra est le toutou de Macron. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est un peu bêtine. Emmanuel Macron cherche des angles pour me déchoir. De la célébrissime, extraordinaireissime nationalité française. Toutes ces situations de coup d'état, une fois, deux fois, trois fois qui défilent sur les réseaux sociaux, ouvrent de grandes portes à l'incertitude dans le pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles les états ont tendance à couper Internet et puis les autres voies de communication. Parce que c'est par là que passent souvent les propagandes. Et ils pourront diffuser tout ce qu'ils veulent. Que ce soit du vrai ou faux, la population, elle, elle avale seulement. Et donc, pour pouvoir arrêter toute cette désinformation provenant des médias, le gouvernement ne trouve pas avoir la solution de couper les médias ainsi qu'Internet dans leur pays. Et tout ceci s'appelle la guerre des médias, la manipulation. Dans un monde où l'information est devenue une arme redoutable, la confiance envers les médias traditionnels s'effrite probablement. Et en réalité, pour beaucoup, ces grands réseaux sociaux ne sont plus des observateurs neutres, mais des acteurs à part entière d'une bataille idéologique. La RFI, ou que ce soit France V4, ou même la RTI, des géants de l'information se trouvent accusés de déformer la réalité pour servir des agendas politiques. Souvent, les reportages sont accusés de partialité, d'omissions volontaires des faits et même de propagande. Mais pourquoi, selon fait, ces accusations émergent-elles avec une telle intensité aujourd'hui ? C'est juste parce qu'il y a trop la montée des nouvelles puissances médiatiques. Les réseaux sociaux et les groupes de partage ont donné la puissance à des informations qui peut être fake news ou bien que ce soit réel. Et ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que les gouvernements et les leaders politiques ne sont pas en reste, non. Face à ce qu'ils perçoivent comme une menace à leur souveraineté, certains n'hésitent pas à dénoncer publiquement les reportages et ses médias internationaux. Les qualifiant de mensongers, flagrants. Et pour eux, il s'agit d'une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de leur nation. Souvent, quand c'est du vrai, les pouvoirs politiques sont énervés parce qu'ils détestent qu'on vienne mettre à jour leurs problèmes intérieurs de leur pays comme ça. Un exemple capable est celui du Togoum, qui avait refusé et condamné la chaîne France 24 quand il était descendu à Lomé faire un reportage dans l'hôpital public de Lomé, le CHU de Tocoum. Ils avaient dénoncé que la chaîne n'avait pas toutes les autorisations pour pouvoir filmer les images qu'ils ont mis en public sur les chaînes et leurs médias. Pourtant, on sait tous que c'est faux, car il y a beaucoup d'autres journalistes qui font ce genre de reportages et à la fin, on les arrête, malgré qu'ils ont tous les agréments possibles et sont dans toutes les règles. Et ce qui fait que, dans certains cas, cette guerre contre les médias va bien au-delà des simples mots. Dans certains cas, des mesures radicales sont prises. Coupure de diffusion, restriction d'accès, voire expulsion des journalistes. Et ces actions envoient un message clair. Le gouvernement ne tolère plus ce qu'il considère comme une attaque. Emmanuel Macron cherche des angles pour me déchoir de la célébrissime, extraordinarissime nationalité française. La solution qu'il a appliquée contre notre frère Kémy Séba, c'est elle qu'il essaie de chercher contre moi. Il cherche des angles pour faire cela. Mais dans mon cas, il se retrouve dans une complication assez singulière. C'est que mes enfants sont français de naissance. Mon épouse est française de naissance. Je dis de naissance, pas de naturalisation. Alors, comme je suis le mari de mon épouse et le père de mes enfants, et je l'ai déjà dit, je le répète ici, écoutez bien, si vous apprenez qu'Emmanuel Macron a fait signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, je ne demanderai jamais le rétablissement de cette nationalité. Je recommence une deuxième fois. Si M. Macron applique contre moi la solution qu'ils ont cru bon d'appliquer à Kémy Séba, Kémy Séba qui lui est français de naissance, puisqu'il était né en France, de parents déjà français, s'il m'applique à moi cette solution, je ne demanderai pas le rétablissement de la nationalité française. Mais, mes droits en tant qu'époux de française de naissance, en tant que père de français de naissance, je vais les revendiquer. Parce que ce n'est pas M. Macron qui a acheté mes biens. Ce n'est pas lui qui a travaillé pour moi en France. Les biens pour lesquels j'ai travaillé, les biens pour lesquels c'est mon travail, ma sœur, qui a coulé, je les défendrai. Et les droits de mon épouse et de mes enfants français de naissance seront défendus. Ceux-là y seront farouchement défendus. Peut-être que ce sera peut-être le début de la sortie de tous les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer de la soi-disant république française. Le cas que Macron cherche sur moi, c'est le cas le plus compliqué pour lui. Puisque, imaginons qu'il me déchoie de la nationalité française. Comme je ne vais pas demander à ce qu'on la rétablisse, j'aurai droit à un titre de résident puisque je suis époux de français de naissance. Alors il faudrait que M. Macron pousse le ridicule jusqu'à déchoir de la citoyenneté française des français de naissance. Ce qui sera un très grand message à la Martinique. Un très grand message à l'île de la Réunion. Un très grand message à la Guadeloupe. Parce que ça voudra dire que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Réunionnais peuvent être déchus de la nationalité française du jour d'année. Est-ce par moi que Macron va ouvrir cette boîte de Pandore ? C'est son problème ! Mais alors, où se situe la vérité ? Les médias traditionnels enquêtent de célébrités se défendant en affirmant leur indépendance et la véracité de leurs informations. Mais dans cette situation qui se soulève, à qui fait réellement confiance pour s'informer ? Comment distinguer le vrai du faux dans un monde où l'information est la manipulation à des fins politiques et économiques ? Les médias internationaux sont-ils vraiment coupables de ces accusations ? Ou sont-ils simplement les victimes d'une campagne de discrédit ? Eh bien, la question est à vous dans les commentaires. Il faut savoir que la guerre contre les médias n'est pas seulement une question de mensonge ou de vérité. C'est aussi une bataille pour le contrôle des esprits, pour l'influence et pour le pouvoir. Et dans cette guerre, chaque reportage, chaque mot contre est dommage parce que les citoyens se retrouvent au milieu de ce champ de bataille, cherchant désespérément à déchiffrer la réalité parmi les brouillards de la désinformation. Et donc, face à cette situation, il y a donc une question qui se pose. Les grands médias internationaux, conscients de leurs influences, ont-ils aussi un rôle dans cette dynamique ? Ont-ils, par leur couverture, des événements exacerbés ? Mais attention, ou ont-ils tenté de réfleérer la complexité d'une réalité souvent difficile à appréhender ? Les réponses ne sont pas simples. Oui, parce que moi-même, je ne les trouve pas. Il y a à chaque camp ses propres arguments et ses propres perspectives. Un militaire béninois très bavard et le filmant en caméra cachée. Oui, les gens sont... Vous voulez un café ? Bonjour, je suis en sud. Elle m'avait dit tout à l'heure. Ah, c'est ça. C'est qui alors ? C'est quoi le danger alors ? Le danger, d'ailleurs, c'est le dialysis. Mais ils sont dans les forêts. Par exemple, les Français vous aident ? Les médias français vous aident ? Oui, oui, c'est vrai qu'ils sont en train de nous aider, comment les maîtriser, comment... Mais eux, ils sont là. Mais ils interviennent directement ? Directement. Ils sont autorisés. C'est vous qui nous avez autorisés. Tout le mouvement, la campagne, les appels en même temps. Et ils sont en même temps. Donc ils viennent sur le terrain avec vous ? Oui, avec nous. On est ensemble. On travaille ensemble. Mais ils viennent parce qu'ils vous apprennent et ils viennent pour vous superviser ? Ils viennent ? Ils sont venus pour former. Et aussitôt, pour mener des actions devant nous avant de repasser. Alors chers abonnés, nous vous demanderons donc de faire un peu attention aux réseaux sociaux et toutes les informations qui y circulent. Parce qu'actuellement, en 2024 et au 21e siècle, les réseaux sociaux sont devenus une part entière de notre vie et c'est quelque chose de très important que personne ne pourra jamais négliger. Que ce soit Internet, ils ont tous un grand rôle à jouer dans notre vie. Les médias nous apprennent des choses. Les réseaux sociaux nous permettent de nous divertir. Mais comme toute bonne chose, on dit que l'excès de toute chose est mauvais et nu pour la santé. Alors, il faut savoir aussi utiliser ces choses modérément et savoir faire la part du vrai et du faux. Alors, chers abonnés, nous voici donc à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous avez compris et adoré le sujet sur lequel nous avons parlé et eu à débattre aujourd'hui. Marquez, vous avez dans les commentaires, écrivez une fois, deux fois, voire même trois fois car c'est la même qu'on a l'idée de chaque personne et surtout, partagez la vidéo à un ami aussi qui aime les politiques et puis les infos news du monde entier. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités et puis les informations du monde. Activez la cloche de notification pour ne pas avoir à manquer nos prochaines vidéos. Et à la prochaine. Ciao.